Et bonjour ou bonsoir, j'enregistre là de nuit, c'est pour ça que vous ne voyez pas un super éclairage parce que c'est la lumière du bureau qui éclaire à côté mais en fait c'est soit ça, soit je dois enregistrer et en fait je dois mettre la clim où le ventilateur est hyper bruyant donc j'ai préféré vous faire quelque chose d'un peu plus intimiste où vous pouvez m'entendre quand je parle et pas avoir de bruit de fond donc là on part sur la pleine lune en poisson qu'on va avoir le 31 août 2023 il faut savoir que ce qui a été assez atypique et en plus la lune en poisson qu'on va voir est une lune bleue ce qui a été assez atypique c'est que ce mois-ci on a eu deux pleines lunes sachant que généralement on n'en a qu'une par mois donc j'ai envie de vous dire que c'est vraiment assez significatif on clôture l'été, on rentre bien dans la saison de la vierge et on fait aussi notre rentrée à tous, en tout cas pour la plupart des gens qui reprennent le travail et qui reprennent leurs activités on va dire en septembre donc là on va faire un petit tirage juste pour prendre les énergies et voir ce que les cartes ont à nous dire qu'est-ce que va nous apporter ? ce que je vais faire c'est qu'on va partir sur le tirage en croix qui est un bon moyen de pouvoir avoir des informations claires et précises je trouve alors comment va impacter la lune pour vous quels sont les obstacles ou les blocages que ça va faire remonter quelles sont les ressources que ça va permettre aussi de créer et on va voir le conseil sur quoi ça pourrait mener en fait sur quoi ça va pouvoir nous aider qu'est-ce que ça va nous permettre de développer ou en tout cas quelle sera la résultante des énergies de cette pleine lune donc là on va voir les énergies, comment ça va vous impacter et influer on ne parle de protection je reprends une en plus pour compléter ok donc pour moi là ce qu'on nous dit ici c'est qu'il va falloir vraiment faire si possible si vous avez le temps et si vous avez des pratiques et des rituels on va dire énergétiques c'est une très bonne période pour justement faire un gros nettoyage que ça soit un nettoyage de votre intérieur que ça soit un nettoyage au niveau de votre corps de prendre un bain ou une douche en vous rinçant avec de l'eau mis dans une bouteille avec du gros sel des choses comme ça si vous voulez aller plus loin j'ai évidemment fait des formations notamment les bases de la protection énergétique où je parle de toutes ces choses qui sont en fait le B.A.B. pour rester énergétiquement vibratoirement haut mais en gros là on nous dit d'ici la fin du mois que ça serait vraiment bien de faire un bon nettoyage de son lieu de vie avec de l'encens ou tout ce que vous utilisez habituellement les bols tibétains tout ce que vous voulez et de se nettoyer aussi soi-même pour partir vraiment sur des énergies très clean et ne pas se laisser peut-être happer par des entités ou des choses qui pourraient vouloir un petit peu venir et qui pourraient en fait profiter des énergies de la pleine lune pour remonter un peu et pour influer en fait l'entourage l'environnement plutôt je devrais dire au niveau des blocages et des choses que ça va mettre en lumière de pas forcément agréable ah c'est intéressant qu'ils nous mettent la carte ici de la fertilité j'en prends une deuxième pour compléter voilà alors très clairement ici le blocage ou en tout cas ce que ça met en lumière est très clair c'est que ça va être difficile d'avoir de la gratitude pour certaines choses que l'on estime en fait ou l'on estime qu'on n'a pas pu se réaliser c'est à dire que s'il y a des projets qui ont été mis un peu en suspens en stand-by s'il y a des relations qui ne prennent pas la direction que vous auriez aimé au niveau par exemple peut-être sentimental ou familial s'il y a des choses en fait où en gros on a planté et on a fait les semis on a planté dans la terre les graines et ça ne pousse pas ou ça n'a pas pris et bien en fait c'est de pouvoir quand même continuer à nourrir la gratitude et de pouvoir dire merci pour ce que vous avez déjà je pense qu'il y a un petit arrière-goût une petite amertume ici pour certaines personnes ou en tout cas de façon collective ça peut être aussi une sensation d'avoir un peu j'ai l'impression soit perdu son temps soit avoir l'impression justement que tout va au ralenti et en fait d'être complètement exaspéré par cette notion de lenteur qu'on a eu en fait tout le long du mois d'août je ne sais pas si vous avez ressenti ça même si on pouvait être très occupé avoir plein de trucs à faire il y avait un sentiment général de lenteur de vitesse vraiment ralentie où on pouvait avancer certes mais où il y avait toujours un peu un temps de latence et qui était un peu plus long que d'habitude au niveau de ce que ça peut nous faire de ce qui va nous être bénéfique ce que l'on peut tirer de bénéfique des énergies de cette pleine lune c'est un peu plus long que la fin C'est parti.